Nous allons dessiner maintenant la crémaillère qui est ici. Pour ceci, nous allons dessiner une ligne, le trait du niveau 0, c'est-à-dire l'urée de chaussée, et le trait du niveau de dalle du R plus 1. Donc j'appuie sur la touche X pour tracer un trait de construction avec le clic du milieu que je viens à. Ça ne va pas marcher. X, clic du milieu, voilà, pardon, pour pouvoir délimiter mon trait de ligne de départ. Et je sais dans mon énoncé que j'ai une hauteur de palier à monter de 2,70 m. D'accord, donc j'appuie sur la touche E de mon clavier. Alors, E, 270, je viens chercher par rapport à cette ligne. Donc vous voyez, je monte de beaucoup. Tac, 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 oui, c'est ça. 2,70 m, donc je vais toucher mes écritures juste au-dessus. Je les déplacerai par la suite. Alors, ce que je peux... Oui, donc c'est bon, on va laisser comme ça. Je vais délimiter avec une touche Y le bord de ma crémaillère de ce côté-ci et le bord de ce côté-ci. Et vous avez donc, avec la touche L, vous faites P, X, clic du milieu. Je vais le mettre en noir et en trait continu. Et, ah oui, mais 2,70 m, autant pour moi, 2,70 m, ça sera le point final ici, la 15e marche. Or, ici, je ne serai pas à 2,70 m, je serai légèrement moins haut. C'est ce que nous allons vérifier en montant, vous allez voir, en dessinant les marches. Donc là, je sais que j'ai mon niveau 0. Je vais tracer les marches, les... Hop. Le bord des marches, ici, clac, 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 clac. Hop. Voilà. Et je sais que je monte des hauteurs... On a choisi des hauteurs de 16,9. Ici, on a calculé... Parce qu'on a 16 hauteurs de 16,9 de hauteur. Donc là, je vais tracer avec la touche E, 16,9, pardon, 1,9, clic droit pour valider. Et je trace. Donc là, c'est pareil, avec sur votre dessin papier, on est tracé. Voilà. J'en ai tracé à peu près, je n'ai pas compté. Mais maintenant, ça me donne la possibilité de tracer avec la touche L, X, Y, pardon. Ce point, X. Voilà. J'en ai tracé une, je ne vais pas m'embêter, je la sélectionne et je la copie jusqu'à que je sois plus parallèle. C'est-à-dire jusqu'au début de mon emarchement. À un moment donné, vous voyez, hop, ici, ça devient plus grand puisque ce sont à partir de là qu'elles commencent à être balancées. Donc là, je finis à la main L, clic gauche, clac, clac. Vous voyez qu'elles sont plus longues. Clac, clac. Et tant que je ne suis pas arrivé au bord rouge ici, ça veut dire que mon crémaillère vient jusque là. Donc vous avez le bord de votre crémaillère contre le mur, ça c'est l'empreinte que vous avez contre le mur. Merci. Merci. Merci.